Je ne dis pas qu'il faut être absolument ingénieur pour traiter de la donnée, mais il y a des problématiques que les modèles imposent, qui doivent être traitées et comprises par des personnes qui ont travaillé sur ces sujets-là pendant des années. Et tout ça amène en fait à ce que des sociétés qui utilisent potentiellement des outils tels que celui qui était mis à disposition à l'époque chez Densu, soient potentiellement déçus des résultats, ne comprennent pas les optimisations qu'il peut y avoir derrière, et donc il y a une perte de confiance de la part des annonceurs. Qui aujourd'hui, du coup, ne croient plus en la data et ne veulent plus investir dans la donnée. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sancelme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Pierre Guyot, Head of Data chez Adzop. Ingénieur en mathématiques appliquées, il commence en tant que data scientist chez Densu pendant 3 ans et demi, avant de rejoindre Adzop, il y a 2 ans, pour y créer le pôle de data et le développer. Adzop, c'est un cabinet de conseil en performance digitale spécialisé en paid media, avec 400 clients en France et international, plus de 140 experts et consultants, et 14 millions de chiffres d'affaires en 2022. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Adzop ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Comme tu l'as dit Marc, effectivement, c'est un cabinet de conseil en performance digitale, spécialisé à la base sur le SIA, qui est le levier historique, qui est la base finalement de Adzop en 2011. Et après, Adzop a étendu d'année en année son expertise en allant chercher d'autres leviers, notamment le SEO, le social media, le display programmatique, et il y a 2 ans, la data. Parce que Adzop souhaite prendre ce virage, conscient que c'est un enjeu d'aujourd'hui, mais aussi potentiellement de demain. Du coup, Adzop crée ce pôle, à travers moi notamment, et il mise sur ma personne pour développer ce pôle à grande échelle. Alors à quoi sert la data chez Adzop ? Quels sont les usages ? Alors il y a plusieurs usages de la data chez Adzop. Le premier usage, c'est d'aider nos clients à optimiser ce qu'ils font aujourd'hui sur leur campagne pay de médias. Donc on leur fournit un certain nombre de solutions d'activation, de compréhension et d'analyse de leur business généré par ce mix média. Et ça sert également à automatiser en interne, mais potentiellement aussi en externe, un certain nombre de tâches récurrentes pour faciliter et augmenter la capacité de production de nos équipes et des équipes de nos clients. Comment c'est géré en termes humains ces activités data ? En termes humains, sur la partie purement technique, développement des outils, accompagnement des clients, c'est géré par moi directement. Et ensuite, il y a deux personnes qui gravitent autour de la data. C'est Benjamin Hoffnung, qui est le directeur général d'Adzop, et Théo Bensoussan, le directeur développement commercial, qui m'aide et qui m'accompagne sur le développement stratégique et financier de l'ABU. Comment tu décrirais votre niveau de maturité aujourd'hui, entre la taille, ce que vous avez mis en place, ce qu'il reste à faire ? Aujourd'hui, l'ABU Data a deux ans. Elle est composée d'une dizaine de talents qui correspond à l'ensemble de l'écosystème data. C'est-à-dire qu'on va avoir des data analysts, des data scientists, des data engineers aussi, un rôle hyper important dans ce qu'on peut faire au quotidien. On a même recruté récemment un full-stack développeur afin de concevoir un produit data by Adzop. Et au final, on a vraiment l'écosystème de la chaîne de transformation de la data, ce qui nous permet aujourd'hui de répondre à pas mal de problématiques. Après, on a deux ans, on n'est pas les plus gros du marché, mais on a quand même une ambition d'aller assez loin sur cette partie-là. Votre travail, à vous, c'est plus de construire une sorte d'outil au service des employés de Adzop ou éventuellement au service des clients directement accessibles comme des sortes de produits. Ou bien c'est mission par mission. Vous suivez les missions du cabinet de conseil et pour chaque une d'entre elles, vous allez développer une infrastructure data, tout ce qui peut aller avec. En fait, c'est adaptable. À la base, pour commencer à se faire connaître et attaquer les clients qu'on avait déjà en interne, on a voulu développer des solutions répondant aux problématiques qui sont constatées soit par notre client, soit par les consultants qui gèrent ces clients-là. Donc on a développé un certain nombre d'outils, une dizaine, mais aujourd'hui, on a développé un peu notre activité en faisant également du consulting data, c'est-à-dire qu'on est capable d'accompagner from scratch un client sur la structuration de bases de données, sur la mise en place de core model. Donc aujourd'hui, on est vraiment adaptable sur cette partie-là, sur l'accompagnement qu'on peut faire à nos clients. Et après, tu l'as dit Marc, il y a aussi la partie interne. La data doit servir à Adzop, pas uniquement pour optimiser ce qu'on fait en termes de gestion des campagnes médias, mais également pour optimiser le travail au quotidien et la capacité de production de nos consultants. À quoi ressemblent tes journées en tant que Head of Data sur Adzop ? Alors moi, mes journées commencent tôt. J'ai cette habitude de venir assez tôt au bureau. Ça commence toujours par vérifier la performance de nos outils qui sont activés aujourd'hui chez nos clients. Vérifier pourquoi ? Parce que certes, il y a toujours un consultant média derrière, mais on a ce regard data qui nous permet d'aller apporter des optimisations s'il y a besoin. Ensuite, il y a la vérification de ma boîte mail, parce qu'on prône chez Adzop le Zero Inbox. Et après, mes équipes arrivent. J'ai à peu près 50 à 60 % de mon temps qui est alloué à les accompagner sur le développement des produits, sur les vérifications des données qui sortent, sur les prises de décisions quant aux insights qu'on va présenter aux clients. Et après, le reste du temps, c'est 20 % d'appels d'offres, répondre à des nouveaux besoins clients, des briefs, concevoir des outils pour répondre à ces briefs-là. Et également, la partie veille technologique et concurrentielle, parce qu'aujourd'hui, on a deux ans, et si on veut continuer à être un acteur important sur le marché de la data marketing, il est fondamental qu'on soit fait des évolutions technologiques du marché global de la data, mais surtout du marché de la data marketing. Alors, la nature de la data que vous traitez, disons les différentes sources de données, concrètement, c'est quoi ? La donnée principale qu'on traite tous les jours, c'est la donnée de performance média. Ça va être des impressions, des clics, des coups, des ROI. Donc ça, c'est vraiment la donnée principale qu'on traite tous les jours. Et après, avec le développement de notre activité sur finalement l'accompagnement ultra personnalisé, en consulting de nos clients, on peut être amené à traiter de la donnée CRM pour réconcilier justement la partie CRM et la partie média. On peut être amené finalement à traiter tout type de données qui permettent d'augmenter la valeur du business de notre client. Est-ce que vous avez des usages de machine learning ? Si oui, lesquels ? Tout à fait. On utilise le machine learning pour faire des prédictions. Notamment, je parlais de données de performance média. On va aller projeter des clics qui sont générés selon des investissements. On va aller projeter des tendances de recherche sur certains mots-clés. On utilise surtout le machine learning dans cette vocation-là puisque ça permet de faire des prédictions qui sont très entraînées et très optimisées. Après, pour être très transparent, je pense qu'aujourd'hui, le marketing souffre d'un manque de maturité côté annonceur mais aussi côté agence et les sujets de machine learning, les sujets d'IA, c'est des sujets qui sont fondamentaux mais sur lesquels il y a besoin de beaucoup de pédagogie. Donc, on aime bien commencer par les basiques et d'ailleurs, c'est un peu l'erreur qu'on avait fait au début dans la BU Data, c'est-à-dire qu'on avait commencé par développer des outils assez complexes, assez précis mais qui sont mal compris généralement par les clients qu'on avait. Et donc là, on a recentré notre activité sur deux gros dashboards, un dashboard pour les personnes qui souhaitent générer du lead gen et les personnes qui sont des e-commerçants, les retailers, pour leur permettre de comprendre l'entièreté de leur business. D'accord. Alors, c'est intéressant, quelle est la différence, je pense, à cet objectif, lead generation ou augmentation des ventes ou bien compréhension globale, etc. Pourquoi c'est des objectifs différents ? Comment est-ce qu'on le caractérise, le fait de pousser plutôt la lead generation ou bien la vente ? Après, ça dépend vraiment du business du client. Aujourd'hui, on va travailler avec un assureur. Son but, c'est de générer du lead, c'est-à-dire que quelqu'un souscrive à un formulaire pour qu'il puisse après être recontacté par un conseiller de vente. Et la grosse différence entre un retailer et un lead gener, c'est que le lead gener, il va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à associer un ROI à son média parce qu'après le formulaire, il peut y avoir 15 étapes avant la transformation finale. Et pour travailler avec un très gros lead gener sur la partie formation en ligne, ça a beau être un très gros, aujourd'hui, il est incapable de me dire s'il sont essayés, il a un ROI de temps. Il ne parle qu'au CPL, un coût par lead. A contrario, un retailer, ses problématiques ne sont pas plus simples parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus d'interactions avec un retailer qu'un lead gener, c'est-à-dire qu'un retailer, il va avoir un premier achat de son consommateur, son consommateur va potentiellement revenir, refaire des achats, combien de temps, quelle fréquence il faut relancer de ce client-là. Et donc, ce sont des problématiques qui sont bien séparées par l'impact que peut avoir le média sur le business. Et c'est pour ça qu'on a souhaité scinder en deux gros dashboards, lead gen et retail. Comment on fait, justement, sur ce problème de lead generation pour nettoyer les folies de... Qu'est-ce qu'on fait face au fait que plein de prises de contacts, qui vont être des gens qui veulent te vendre un truc, ou des passants qui se renseignent sur le... Qui ne sont pas vraiment des clients potentiels et pour pas qu'on les comptabilise dans nos algos comme des leads. Après, sur le média, il y a toujours un sujet d'audience. Dans un premier temps, quand on va paramétrer une campagne média, on va paramétrer une audience. Et au fur et à mesure, un peu comme le machine learning, on va faire de l'apprentissage et affiner au fur et à mesure les audiences qu'on va mettre en place. Et ça, c'est possible aujourd'hui par la mise en relation de ce qui se passe côté marketing et avec la mise en relation de ce qui se passe par rapport au commercial. Nous, on ne parle plus avec l'acteur de la formation en ligne, on ne parle plus de coûts par lead, mais on va parler de coûts par lead qui sont inscrits. Et donc, on a vraiment le ROI média de chacun des leviers. Et ça, ça va nous permettre d'affiner. Est-ce que ce formulaire a plus de capacité à transformer ? Est-ce que ce mot-clé a plus de capacité à transformer ? Et tout ça va nous permettre de finalement réduire l'audience aux prospects qui ont le plus de capacité à convertir derrière ? Alors, quels ont été les principaux verrous ou obstacles que vous avez eus dans l'équipe data ? Comment vous les avez résolus ? Moi, je vois deux obstacles principaux sur la data marketing et donc sur notre activité chez AdsUp. Le premier, c'est, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la maturité et la confiance des annonceurs. Mais je reviendrai dessus après. Le deuxième gros sujet dans le marketing lié à la data, c'est justement la qualité de la donnée. Je vais aller assez vite sur cet aspect-là. Il y a une notion qui s'appelle le tracking. Le tracking, aujourd'hui, est quelque chose qui est souvent assez mal maîtrisé par les annonceurs. Et quand on fait un mauvais tracking, on collecte de la mauvaise donnée et potentiellement que derrière, on prend de mauvaises décisions. C'est pour ça que, pour pallier à cette problématique, chez AdsUp, on est sur le point de développer un pôle tracking. On vient de finaliser potentiellement le recrutement de notre tracking leader. Et donc, c'est sur cet aspect-là qu'on va se diriger parce qu'on veut, comme je le disais tout à l'heure, on a toute la chaîne de transformation de la donnée. Mais avant de transformer la donnée, il faut la collecter correctement. Et donc, il faut qu'on ait une expertise là-dessus. Sur le sujet de la maturité et de la confiance, pour donner un exemple très simple, moi, je suis arrivé chez Densu en tant que data scientist pour travailler sur deux sujets principaux, le mix marketing modeling et l'attribution-contribution, qui sont les deux solutions un peu phares sur la mesure du mix média. Et cette activité existait depuis une dizaine d'années déjà chez Densu. Et pourtant, j'étais le seul data scientist, le seul ingénieur. Je ne dis pas qu'il faut être absolument ingénieur pour traiter de la donnée, mais il y a des problématiques que les modèles imposent qui doivent être traitées et comprises par des personnes qui ont travaillé sur ces sujets-là pendant des années. Et tout ça amène en fait à ce que des sociétés qui utilisent potentiellement des outils tels que celui qui était mis à disposition à l'époque chez Densu soient potentiellement déçus des résultats, ne comprennent pas les optimisations qu'il peut y avoir derrière. Et donc, il y a une perte de confiance de la part des annonceurs qui aujourd'hui, du coup, ne croient plus en la data et ne veulent plus investir dans la data. Alors que, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais la data est quand même un sujet qui devient de plus en plus prépondérant. Il n'y a pas un jour où je n'entends pas parler d'intelligence artificielle, de machine learning. Donc, je pense que c'est quand même un sujet sur lequel les annonceurs doivent se projeter, même si, à la base, ils peuvent avoir des réticences et je pense que c'est logique. Oui, il y a une forte opacité aussi de ce qui se passe une fois qu'on publie l'annonce. Ce n'est quand même pas évident. Il faut faire confiance à Google Ads, à Facebook Ads. Il faut leur faire confiance que ça a été bien diffusé comme ils disent, en optimisant comme ils veulent. Oui, justement, il y a des opacités plurielles. Il y a l'opacité des plateformes. Donc, tu as cité Google Ads, Meta Ads. Effectivement, au fur et à mesure, ces plateformes deviennent de plus en plus opaques. On a entendu parler du Google Marketing Live qui annonce que l'IA va tout chambouler à nouveau avec l'arrivée de Bard. Les consultants n'auront même plus besoin d'aller chercher les bons mots-clés, chercher les bonnes images. Google va tout faire pour eux. Après, je crois que nous, en tant qu'agence, et là, je ne parle pas forcément de la partie data, mais je parle plutôt de l'aspect consulting, on doit avoir cette capacité à être arbitre. C'est-à-dire, il faut accompagner nos clients à dire non à Google, à dire non à Meta, parce qu'effectivement, je pense que Google et Meta ont leurs propres objectifs et ils vont faire en sorte que derrière tout ça, il y ait quand même un bénéfice pour eux. Nous, on se doit d'être arbitre par rapport à ça. Et côté data, de la même manière, on doit avoir un travail très pédagogique, parce que tout à l'heure, on parlait du machine learning, mais pour moi, la phase numéro un pour chaque annonceur, c'est de comprendre. Et donc, on doit leur mettre à disposition tout ce qui leur permet de comprendre comment ça fonctionne. OK, c'est automatisé, OK, c'est IAisé, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a vraiment ? Comment remontent mes données ? Comment est-ce que moi, je peux optimiser, faire des efforts d'optimisation sur mes campagnes ? Donc, on a vraiment tout ce travail-là et nos métiers changent grâce à ces optimisations. Oui, je pense typiquement à l'optimisation sur Google Ads. À un moment donné, elle propose quelle est la politique de prix des enchères automatiques et ils proposent d'optimiser à notre place le prix. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'ils sont jugés partis dans l'histoire. Est-ce qu'une entreprise spécialisée dans le domaine comme AdsUp a les moyens de ne pas cocher cette case et de faire soi-même ? Tout à fait. On a dans les équipes d'AdZUp des team leaders, des consultants qui sont des fervents opposants à ces pratiques d'enchères automatisées. Il y a toujours cette notion de CPC manuel qui peut exister. Après, côté data, nous, on va surfer sur ce que fait Google mais en redonnant un peu de contrôle aux annonceurs. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les campagnes shopping de nos clients, elles sont passées des smart shopping au Pmax. Pmax étant un nouvel univers parce qu'avant, on ne diffusait que sur shopping, maintenant, on va diffuser sur toutes les plateformes de Google. Mais avec une très grosse opacité, on ne sait pas comment les budgets sont dépensés, on ne sait pas quels sont les produits qui sont poussés. Et donc nous, côté data, on a permis de développer des scripts qui décomposent le budget qui est consenti sur les différentes plateformes et qui permettent de fixer des limites d'investissement sur les plateformes qui ont le moins de potentiel. Sur l'aspect produit, et c'est notre premier produit, c'est le produit scoring, on va scorer chacun des produits d'influx pour ensuite scinder des campagnes selon le potentiel des produits. Et donc ce qui va permettre d'adapter les objectifs qu'on va mettre sur ces campagnes et donc de tirer le plein potentiel de chacun des produits. un produit avec un faible potentiel, ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer, ça veut dire qu'il faut le challenger. Et donc nous, on accompagne les annonceurs sur cet aspect. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'erreurs que tu ou vous aurais faites à un moment donné pour nous éviter de la faire et nous faire gagner du temps ? En tant que Head of Data, j'ai déjà un peu parlé de l'erreur d'avoir voulu développer des solutions très spécifiques, très complexes. Alors qu'en réalité, la première nécessité, c'est de comprendre et donc on a un gros travail pédagogique de mise à disposition de la donnée et d'insights qui permettent simplement de comprendre le business. Ça paraît bête, pourtant c'est la base. D'un point de vue des annonceurs, je dirais que l'erreur à ne pas faire, c'est de négliger la collecte de la donnée et donc tout l'aspect tracking. Alors je sais que c'est des surcoûts potentiellement parce que c'est des profils qui sont un peu spécifiques à aller chercher sur le marché mais il y a des boîtes qui font ça très bien pour pas très cher et donc je pense que c'est un aspect fondamental à mettre en place dès lors qu'on collecte énormément de données. Et un dernier petit conseil mais ça c'est pour les personnes qui vont arriver sur le marché de la data marketing. Vous savez moi quand je place une annonce pour recruter une personne, j'ai 100, 150, 200 candidatures et il n'y a qu'un mot qui sort à la bouche des candidats, c'est data science, data science, intelligence artificielle, machine learning. Je pense qu'il y a des aspects avant tout ça qu'il ne faut pas négliger, la data engineering, savoir comment collecter, formater, pré-traiter la donnée et la phase de data analyst qui est fondamentale. Pour moi, un data scientist n'est qu'un data analyst très expérimenté donc ne pas négliger cet aspect-là. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier toi ? Moi ce que je préfère dans mon métier de head of data chez Adzop, c'est le management de mes équipes parce que j'ai une équipe avec des profils qui sont très variés. Tout à l'heure, je parlais de data analyst, data scientist, data engineer, full stack développeur. C'est des compétences qui sont totalement différentes, potentiellement des langages de programmation qui sont différents, des méthodes de pensée qui sont différentes. Et donc, c'est passionnant au quotidien parce qu'on a des échanges assez importants sur comment on va traiter cette donnée-là, comment on va la transformer. Et la deuxième chose qui me passionne dans la data marketing, c'est tout à l'heure, on a parlé de retailer, on a parlé de lead gener, mais en réalité, derrière, il y a des boîtes avec des objectifs qui sont potentiellement différents, des problématiques qui sont différentes. Et donc, tous les jours, on a des nouvelles problématiques, tous les jours, il y a des nouvelles idées qui apparaissent sur la table et qu'on doit traiter. Et à contrario, quels sont les points de douleur les plus forts de ce métier de la friction ? Les points de douleur les plus forts, c'est qu'aujourd'hui, à cause du manque de maturité, à cause de la perte de confiance potentiellement des annonceurs, il y a un manque de valorisation de ce qu'on peut faire en tant que data dans une agence média, ce qui est pleinement compréhensible. Et du coup, il est toujours un peu compliqué de dire, effectivement, il va y avoir un surcoût pour cette analyse, il va y avoir un surcoût pour cette solution. Toutes les solutions n'ont pas forcément un ROI derrière. Quand on prend une solution d'analyse, sa volonté, c'est d'analyser et ce n'est pas d'aller générer de la performance. Par contre, effectivement, quand on met une solution d'activation, comme l'est le produit scoring, on attend potentiellement un ROI derrière et on doit s'assurer de ça côté data. D'accord. Nous, la solution qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui chez Adzop, c'est le développement de formation. Donc, mes équipes, demain, seront des formateurs pour nos clients. Et en fait, on peut faire ça assez facilement chez Adzop parce qu'on a un pôle dédié à la formation, formation à la base digitale, c'est-à-dire SIA, SEO, SMA, avec une formation qui est certifiée. Donc, c'est le pôle qui s'appelle Adzop Campus. On souhaite intégrer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, une formation spécifique liée à la data. Alors, tout le monde parle de la disparition des cookies à venir. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu de quoi on parle, qu'est-ce qui va se passer et comment ça impacte les boîtes qui tournent autour des Adzop et du marketing ? Oui. Alors, déjà, il y a plusieurs typologies de cookies. Tous les cookies ne disparaissent pas. Ce sont les cookies sortes-parties qui disparaissent. Qu'est-ce qu'un cookie ? Déjà, un cookie, c'est un traceur. C'est ce qui va permettre de suivre le parcours d'un consommateur dans l'écosystème digital. Et une fois aussi qu'il est arrivé ensuite sur le site du client, ces cookies-là vont disparaître parce qu'en réalité, ils sont récupérés par des plateformes tierces telles que Google Analytics, telles que Eulerian, telles que n'importe quel outil d'Analytics. Et avec les nouvelles règles RGPD, en réalité, on ne sait pas vraiment où sont stockées ces données. Elles sont stockées potentiellement aux Etats-Unis, potentiellement ailleurs, mais en tout cas, elles ne respectent pas les normes RGPD européennes. et donc ces cookies vont disparaître. En revanche, les cookies first party, donc ça, c'est les cookies que placent les clients eux-mêmes sur leur site, vont toujours exister. Il y a finalement juste l'émergence de ce qu'on va appeler le server side, c'est-à-dire que les cookies first party vont collecter la donnée, qui vont transiter dans un serveur, qui va anonymiser cette donnée-là et la renvoyer ensuite aux outils d'Analytics. C'est-à-dire que Google Analytics, par exemple, ne pourra plus dire c'est telle ou telle personne qui a fait tel achat, mais il aura une donnée qui est totalement anonymisée et il va pouvoir faire des agrégations de performances de canaux, des performances de produits, mais sans attribuer cette performance à une personne physique. D'accord, donc on devrait, je dirais, après un temps de développement, retrouver à peu près la même quantité d'informations qu'on a aujourd'hui ? Oui, tout à fait, sauf qu'effectivement, ce sera fait autrement. ça nécessite encore beaucoup de pédagogie parce qu'on vient rajouter une brique qui s'appelle server-side. Aujourd'hui, je pense qu'on en parle à plein d'annonceurs, il y en a beaucoup qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et donc, à nouveau, on est sur toute une phase de pédagogie, mais effectivement, une fois que le server-side sera répandu, on devrait à peu près retomber sur la même donnée, sauf qu'on saura exactement où la donnée est collectée, où elle est stockée. Donc, au niveau de la RGPD, on sera beaucoup plus compliant. Comment l'IA fait évoluer votre activité aujourd'hui ? Je pense que l'IA fait évoluer l'activité par le fait déjà qu'on en entend beaucoup parler. Ça recentre un peu le débat sur nos métiers. L'IA permet d'accélérer pas mal de choses, en réalité, mais fait évoluer les métiers de tout un chacun. Sur la partie médias, aujourd'hui, les consultants vont avoir des facilités à générer un certain nombre de choses qu'ils devaient faire plus ou moins manuellement avant. Sur la partie data, je pense qu'au fur et à mesure, les data analysts, data scientists auront moins besoin d'être techniques qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ChatGPT va être capable, par exemple, directement d'écrire un pré-code, de documenter ce code, de potentiellement nous expliquer comment le faire tourner, etc. Donc, c'est une facilité pour nous. Après, moi, je suis assez persuadé que ça ne remplacera pas le caractère humain parce que les méthodologies évoluent en permanence, les problématiques évoluent en permanence et donc, on devra être en permanence en capacité de s'adapter. Après, sur l'IA, il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est le problème des riches, c'est-à-dire que les gros annonceurs vont avoir beaucoup de facilité à faire cette transition vers l'IA. Par contre, quand on attaque le mid-market ou le low-market, il va y avoir encore, et je le répète peut-être beaucoup, mais beaucoup de pédagogie à avoir vis-à-vis de nos clients, les accompagner sur cette transition-là parce que je pense qu'effectivement, ça peut avoir un impact positif pour eux, mais par contre, ne pas tout jeter dans l'IA, c'est vigilant là-dessus. Et dans la partie non-data de AdsUp, est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer, notamment tout ce qui est, peut-être parler de ça de GPT, tout ce qui est écriture, de description, de publicité, voilà, est-ce que c'est dans la conception même des ads, c'est quelque chose qui arrive ? De toute façon, sur Google Ads, donc sur la partie SIA, ça va être obligatoire parce que c'est déjà en cours, en fait, c'est en bêta, mais je pense que dans six mois, un an, les ads se généreront par elles-mêmes. Sur la partie SIA, on a déjà développé un certain nombre de scripts, effectivement, pour rédiger des articles de blog, pour rédiger un certain nombre de choses. Effectivement, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de tâches aujourd'hui qui vont pouvoir être automatisées par l'IA, notamment dans tout ce qui est génération de contenu, etc. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? J'ai une anecdote à partager parce qu'on a parlé de maturité, de confiance. Moi, je veux que les gens aient confiance en la data qui est liée au marketing. en 2020, donc en pleine année Covid, avec un annonceur avec lequel j'ai travaillé pendant plus de trois ans et avec lequel on a construit un outil spécifique pour eux. On a projeté sur l'année 2021 le business généré par le média et on est tombé à 2% d'erreur. Donc, 2% d'erreur sur des millions de chiffres d'affaires, c'est quand même assez intéressant. L'idée, c'était qu'il pouvait tester un certain nombre de scénarios et une fois qu'il avait atteint le scénario qu'il considérait comme optimal, il l'appliquait réellement parce qu'effectivement, si on fait des optimisations mais qu'on ne les applique pas, ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, il les a vraiment appliquées à la lettre sur l'année 2021 et on est tombé à 2% près d'erreur. Malgré le fait d'avoir utilisé des données du Covid bien particulières pour l'entraînement ? En fait, le Mixed Marketing Modeling, c'est un outil qui intégrera toute la partie média mais aussi le contexte qu'il y a autour. Donc en 2020, on a déjà de la donnée Covid qui était intégrée dans son modèle et donc on a projeté que potentiellement l'année prochaine, il allait encore avoir de la donnée Covid. Ça faisait partie des scénarios qu'on a testés et il a souhaité appliquer ce scénario-là et effectivement, même avec cette donnée qui était très particulière pour tout le monde, ça a bien fonctionné. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner pour ceux qui veulent utiliser leur data pour le marketing qui ne sont pas forcément des clients de heads-up ou qui ne sont pas forcément des grosses structures ? Je pense que simplement, la data est un levier d'optimisation. Ça l'est aujourd'hui et ça le sera encore plus demain parce que tout va finir par transiter un jour par la data. Donc, il faut prendre le pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont très réfractaires mais la data, ça va devenir de plus en plus fondamental. Et le second point, parce que pour moi, c'est un point fondamental et ça rebondit sur l'exemple que j'ai présenté juste avant. Si on a réussi à faire ce qu'on a fait avec mon ancien client, c'est parce qu'on a collaboré ensemble. Lui a apporté son expertise métier en tant qu'assureur et moi, j'ai apporté mon expertise technique et je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, mon conseil que je donnerais aux annonceurs qui souscrivent à des solutions data, qui croient en la data, c'est de participer au développement de ces solutions parce qu'un très bon technicien ne peut pas connaître spécifiquement les problématiques précises et définies d'un annonceur. Et donc, il doit y avoir une phase d'accompagnement perpétuel dans la construction de l'outil. Une collaboration entre le métier et l'expertise data. Je dis ça parce qu'on a parlé de l'expérience positive que j'ai eue mais il y a aussi des expériences très négatives avec un intermédiaire entre la data et le média, un pôle intermédiaire avec qui on a collaboré longtemps pour une très grosse marque dans l'aérien. Et en fait, on se rend compte que si on discute mal entre nous sur le montage d'une solution, les résultats qu'il y a derrière sont presque inutilisables et donc c'est dommage d'investir des centaines de milliers d'euros dans une solution qui n'a pas vocation à être exploitée derrière. Oui, ça ajoute de la friction de mettre un intermédiaire et que la communication ne passe pas aussi bien au travail. Avec l'expérience que tu as, tu as quoi comme astuce, on va dire, comme réflexe ? Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon pour que ce message passe vite ? Il y a besoin d'une collaboration, on a besoin de l'expertise métier. Nous, Experdata, on n'a pas toutes les cartes en main pour arriver à la solution. Je pense que ça se déroule directement dans les phases d'appel d'offres ou de kick-off où il faut qu'on ait la bonne personne au bon moment. Parfois, les annonceurs vont mettre deux, trois personnes pour gérer les appels d'offres, pour gérer les kick-offs, mais ce n'est parfois pas forcément les bonnes personnes. Donc, je pense qu'il est important et c'est aussi notre rôle d'agence de dire, OK, si vous voulez qu'on fasse les choses bien, il faut qu'on ait les bonnes personnes autour de la table et je pense que c'est un peu ce type ce qui est important, c'est d'être capable en tant qu'agence de dire, moi, je veux cette personne-là autour de la table parce que je sais que ça vous sera bénéfique et ça sera bénéfique à notre collaboration. Alors, c'est quoi le futur de la data chez Adzop ? Le futur de la data chez Adzop, c'est demain, tout à l'heure, j'ai parlé du tracking leader qui arrive chez nous. C'est le développement à la fois en interne par ses créations de pôles autour de la data, mais c'est également le développement externe. On est potentiellement racheté un certain nombre de sociétés sur la data à l'échelle Adzop, mais à l'échelle du groupe dans lequel Adzop est inscrit, l'European Digital Group. Donc, on a dû voir passer pas mal de communication sur l'incorporation de Data Venture, l'incorporation de Equency. C'est vraiment un sujet qui est au cœur aujourd'hui de l'activité d'Adzop, au cœur de l'activité d'EDG et qui le sera encore plus demain. On a posé des belles fondations aujourd'hui chez Adzop et le tout, c'est de continuer à les développer. D'accord. Merci Pierre. Bonne marche à vous. Vous venez d'entendre Pierre Guyot, Head of Data chez Adzop sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Patrick Barabé, consultant et conférencier qui viendra nous parler de Shadow IT et de retail. A très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.